Seigneur notre Dieu, nous vous bénissons, nous vous exaltons, nous vous rendons gloire et honneur. Vous étiez le meilleur, vous êtes encore le même aujourd'hui, et jusqu'à l'éternité. Recevez la première place, dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a fait applaudir le Seigneur. Applaudir pour le Seigneur, le Roi des Rois. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Amen. Où pour vous asseoir ? Qui est parmi nous ce soir et le Seigneur a opéré des grandes choses dans sa vie ? Dieu a fait quelque chose de particulier dans ta vie, et tu es parmi nous ce soir. Amen. 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 Le Seigneur t'a fait quelque chose de différent, tu as deux minutes pour partager avec nous. Ce que le Seigneur t'a fait, je vais prendre une personne dans cette rangée et une de l'autre côté. Alléluia. Amen. 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 ils n'ont pas dit, car ils ne peuvent pas s'étermer. Nous venons à venir. Aïe me honte ? Aïe me honteur sache ? Eyo. Mes honteurs sache sache, n'est pas si choisis. Ok. La pergradation de la vie dans les pays, et d'autres conditions s'achatreront ces pays, et d'autres conditions. Et alors, les pays se font en ville pour ceux qui vivent, Il ne nous dit pas qu'il n'y ait pas de travail. Peu ход il ne le dit pas du tout. Ne le dit pas. Ils nous incontrènent des grands produits. Tous les enfants ne sont pas mis dans la face. Ils vivent qu'ils nous permettent d'oublier. Ils vont dire qu'ils nous font de nos impôts. Ils font de choses. Ils ont pu refei de des adversaires. Je suis le médecin du Gondi, je ne suis pas mêlée à ce lys d'un ou negro, je ne suis pas mal à l'internet, je ne suis pas mêlée à ce qui le mettra. Parce que je suis en train de me remettre, je suis à un responsable, je ne suis pas mêlée à quel point vous regardez. Alors vous allez voir comme vous, mais que vous avez fait la communication, vous avez fait un problème dans notre famille, mais vous avez fait un problème qu'on vous déroule. Et vousz le São José, à papa pour sa fille l'offre et non mais bon de refaire pour la joie de maonette au radio mito donc il est bon à l'avenir et l'appartement de la ville abandonner à ma famille d'un adjoint si ça doit adjoint et on n'est pas donné pour ça Oui, c'est ça. Applaudissez pour le Seigneur de Seigneur. Quelqu'un a t'applaudu pour le roi des rois. Amen. Amen. Ils viendront par un seul chemin, mais ils sortiront par cet chemin, dit l'Écriture. Tes ennemis, ils sortiront contre toi par un chemin, mais le Seigneur dit qu'ils fiendront par cet chemin. La main de Dieu dominera sur, te donnera la victoire, dans ton aller et dans ton retour, dans la nuit, le jour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le roi des rois. Le second témoin. Alléluia. Amen. Si la révélation est privée, vous pouvez garder. Et si nous pouvons écouter, là, batager cela avec nous, mais si c'est personnel, nous demandons à ceux que vous gardez ça pour vous. Donc, il y a une révélation personnelle, vous pouvez laisser. Et nous, pour le roi des rois. Applaudissements Amen. Et voilà. C'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous, détronome 6. Nous allons lire dans Détronome. Détronome 6. Détronome chapitre 6. Verset 11. Détronome chapitre 6. Le verset 11. La vue dit. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Verset 12. Détronome chapitre 6. Verset 11. Mais ne jamais. Détronome chapitre 6. Verset 11. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Vers la fin de cette année. Avant de rentrer dans la nouvelle année. Dans les quelques jours qui restent. Le Seigneur te comblera d'une bénédiction au débordement que tu utiliseras dans l'année prochaine. On dit des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Il s'agit de quelles maisons. Celui qui a une alliance avec Dieu. Celui qui a la vision avec Dieu. Pour rentrer dans la nouvelle année. Et tu n'as jamais vu cette année. 2023 tu n'as jamais vu. Et dans quelques jours tu y rentreras. Et le Seigneur m'a déjà préparé, prévu quelque chose pour cette année. Ceux qui sont en alliance avec Dieu. Ceux qui ont eu la vision. Ceux qui sont ses enfants. Même si c'est un petit ou grand. Même si c'est un vieux, jeune. Et cette personne a la vision. Le Seigneur l'a déjà rempli de toute bénédiction. Et la nouvelle année est comblée de toutes sortes de biens pour cette personne. Et la maison de cette personne est pleine de toutes sortes de biens. Il n'a pas creusé de biens. Mais le puits est là. Il n'a pas de viens. Mais les viens sont là. Il n'y a pas d'oliviers. Mais Olivier est là. Le Seigneur a déjà fait toutes sortes de biens pour lui. Et on a dit qu'il a mangé et rassasé. L'année prochaine, tu mangeras et tu seras rassasié. Je ne sais pas de qui je parle. Mais si c'est une seule personne. L'enjeu est là pour lui accomplir ce que je dis. Et vision sur ce que je dis. Pour recevoir et capter cela. Ce que tu mangeras, là où tu iras, ce que tu feras, le Seigneur a déjà accompli toutes ces choses pour toi, pour la nouvelle année. Les biens que tu utiliseras dans l'année prochaine, Dieu a déjà pourvu. Jusqu'à dans ta maison, là où tu vas rester, rien ne te manquerait. Quelqu'un ici. Et la manière dont il est en train de penser. Comment cela pourrait être possible ? Je voudrais dire à la personne. Le Seigneur t'a déjà préparé tes biens. Tu te poses des milliers questions. Comment serait-ce pour arriver ? Le Seigneur t'a déjà préparé tes bénédictions. Il comblera tes maisons avec les différences de biens. Rien ne te manquerait. Tu mangeras. Et tu seras l'assasier. Si c'est de toi que je parle, je vais entendre ton amène. Verset 18. Verset 18. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'éternel. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. Si tu feras du bien de ce qui est droit aux yeux de l'éternel seulement, tu seras heureux dans ta vie. Les plaintes ne seront pas pour toi dans la nouvelle année. Le maquement ne sera pas pour toi. Les plaintes et les larmes ne seront pas pour toi. Le Seigneur te possédera de toutes sortes de biens. Et rien ne te manquerait. Si tu pourrais observer ces lois, si tu pourrais obéir à ces promenades, si tu pourrais obéir, rien ne te manquerait. Dieu qui a déjà fait ta maison pour toi. Dieu qui a déjà prévu ton année ou bien ton âge. Dieu qui a déjà préparé la nouvelle année pour toi. Il ne va jamais permettre à ce que tu sois en manquement de quoi que ce soit. Et on dit, si tu peux obéir seulement, et tu peux être bien vu à ces yeux, tu vas prospérer dans ton pays, dans ta maison, sur ta voie, et tu posséderas tous les biens que l'Uténel a destinés pour toi. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ça, c'est une parole de prophétie. Et le Seigneur envoie cela à quelqu'un. Quand tu comprends cette parole de prophétie, et tu peux garder, et cela n'est pas perdu dans ton cœur, dans ton cerveau aussi, et tu as bien gardé, cette parole de prophétie s'accomplira dans ta vie. Amen. Verset 19. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Uténel l'a dit. Écoute. Quand le Seigneur te donnera, et tu posséderas, et tu auras l'élevation en toutes choses, il chassera en plus tes ennemis devant toi. Il ne laissera personne. Personne. Qu'est-ce et demi ? Le Seigneur te chassera. Il ne resterait personne. Amen. Esodo. Esodo. 23.20. Esodo chapitre 23, verset 20. Esodo chapitre 23, verset 20. La parole de Dieu dit, Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Le Seigneur a préparé la nouvelle pour toi. Maintenant, il enverra un ange devant toi. Et l'ange va te garder, et te conduit partout. Il t'amènera là où il est, l'Éternel a destiné. Il te conduira en ce lieu, dans la nouvelle année. La maison qui est remplie de toutes sortes de biens, l'ange t'amènera dans cette maison. Et tes ennemis, tes ennemis, l'ange le chassera devant toi. Tu vas prier. Tu diras, Dieu, je te remercie. Quand tu m'as accordé le privilège, tu m'as donné le privilège. Et cette grâce que tu m'as accordée, il reste 16 jours pour que nous puissions rentrer dans la nouvelle année. Je te demande, Seigneur, viens tirer ma main. Garde ma main. Et amène-moi dans la nouvelle année. Et l'année que tu as préparée pour moi, fais-moi rentrer dans le bien que tu as destiné pour moi. Prie dans l'honneur de Jésus. Jésus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les biens que je n'avais pas fait, tous ces biens m'attendent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne vais pas rentrer dans la nouvelle année sans obtenir, sans posséder. C'est parti. 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 Amen. C'est parti. C'est parti. Amen. Amen. N'est-ce pas venu à la paix? Va dans la grâce du Père, dans la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit, sois avec toi. Jusqu'à la paix. Amen. Au ta join. Le verset de l'année. Sous-titrage ST' 501